Le ministre de l'Aviation Civile et de la Métérologie Nationale, Seb Guénande, a dans un premier temps eu des échanges avec les différents chefs de service de son département sur l'impact de la crise sanitaire sur les activités aéronautiques. Dès cette rencontre, le ministre Seb Guénande et son staff se sont rendus à l'aéroport international San Djamus de N'Djamena. En cette période de crise sanitaire due au coronavirus, un dispositif sanitaire est mis en place. Il comprend le personnel soignant et les employés du secteur aéronautique. Ici, pour accéder à la piste d'embarquement, c'est tout un processus. Contrôle des passagers, des bagages, le respect strict des mesures barrières, notamment le port obligatoire du masque de protection et le lavage des mains. Ensuite, le ministre et sa délégation sont conduits au service des incendies. Une démonstration a été faite. La visite ce matin à l'aéroport international San Djamus de N'Djamena vise à porter à l'attention de tout le monde quelles sont les activités inhérentes à l'aviation civile au Tchad. Notre visite également vise à évaluer et juger le niveau de conformité sur le plan sécurité et sur le plan sûreté. Certes, vous avez vu que la plupart des services impactés par les activités aéronautiques fonctionnent avec un taux de conformité acceptable par rapport aux normes internationales dictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il y a des constatations. Il y a par exemple le problème de désherbage qui se pose et je pense que les entités impactées seront instruites à l'effet de pouvoir y remédier. Le secteur aérien est élevé de croissance économique selon le ministre de l'aviation civile et de la météorologie nationale Seb Guénandé qui a annoncé des grands projets pour rédynamiser ce secteur impacté négativement par la pandémie de Covid-19.